Un clodo se rebiffe. Les beaux jours commencent à revenir, mais dans les tunnels métropolitains de notre belle capitale parisienne, certains ne semblent pas l'avoir ressenti. Enfin, presque. L'autre jour, un clodo de mes collègues me dit « Regarde, celle-ci est en chaleur ». En effet, une jeune fille, un pantalon moulant son corps jusqu'à l'entrée de ses entrailles, mordillait sensuellement le bout de son index sur le quai d'en face, à la station Pigalle, et tortillait des reins, ce qui faisait briller ses yeux éclairant son sourire. Malheureusement, je n'ai pu vérifier si cela était vrai, car le métro l'a emporté et j'allais dans l'autre sens, vers l'étoile. Mais là n'est pas la question. Doran ? Dans ce dédale sous-bitumeux, parfois des havres de paix se dessinent, à l'orée d'une rame. La nuit, vous dormez où ? Des voix se font entendre. Je suis Jojo le Clodo, je dors dans une cave que je paie comme je peux. Quand je sors et prends le métro, que j'y reste dix ou quinze jours grâce à la clémence de certains agents de la RATP, je bois comme un trou, je pus pour mieux éloigner les autres et j'oublie. J'oublie que ma femme m'a quitté, qu'on a deux enfants, qu'elle vit en Normandie avec un autre. Alors je bois. Je bois et je pus. Pourquoi ? Parce que vous dormez dehors ? Parfois, une dame me donne une pièce, mais je n'ai pas la force d'aller me chercher à manger. Je m'affale par terre et je m'enroule autour de mes ennuis gastriques, ma tête opposant sur ma musique. Si j'ai l'opportunité de trouver un emploi, j'aimerais travailler dans les fruits et légumes, les hâles par exemple. Mais pas dans le forum de jour du bien sûr, ni à Rungis. Seulement comme dans les vieux films en noir et blanc où un patron de café, Gognard, vous sert une belle bavette à l'échalote accompagné d'un vin de sa cuvée, après avoir déchargé une tonne de fruits frais sous les verriers rusés par les ans, sur le coup de onze heures du matin. A bien y réfléchir, cela peut être sur les marchés tout simplement, à vendre ces fruits et légumes qui viennent du monde entier nourrir nos populations citadines. Et je marche de boutique en boutique, proposant mes services. Mais personne ne m'embauche. Je présente mal, je pus. De plus, j'ai mal aux jambes et mes pieds gonflent. Je retourne dans ma cave et m'écroule dans la terre humide, sans oublier de m'enfiler d'un trait ce qui ravit l'estomac. Illumine mon cœur de ces filles sortant virtuellement des affiches géantes publicitaires et réchauffe mes oreilles meurtries par les sons d'usine que génère le frottement des roues sur les rails du métro de Paris ou du côté de Nation. Je rêve, je rêve et puis je me réveille. Je m'allume une clope, je me sens sale, j'ai mal au ventre. Je vais prendre une douche municipale près de la porte des Lilas, puis je redescends vers Munilmontant. Là, je prends le métro comme si j'allais au boulot. Finalement, les grincements métalliques sont plutôt sympathiques. Ça me rappelle les tours et les fraiseuses de l'usine quand j'avais un taf. Dans une rame, un aveugle fait la manche. Je sors du métro et je marche jusqu'au bout de l'île de la cité. J'ai comme une envie de me jeter à l'eau, mais une force me retient et j'entends des sirènes. Alors, je me relève et je marche encore. Je vais vers Notre-Dame de Paris et j'entends d'autres voix. Puis je me dirige vers le Sacré-Cœur. Dans le métro, une bohémienne fait la manche. Dehors, au bas des marches de la basilique, un homme près d'un manège, d'un œil noir au regard perçant, donne à manger aux oiseaux du bout de ses doigts. Parmi la foule de touristes armés d'une pléiade de parapluies multicolores, le bonhomme choisit un enfant, lui faisant signe de la main de venir le rejoindre. Enfant qui, à son tour, nourrit les moineaux. Je reprends le métro. Un saxophoniste fait la manche. Tout se mélange dans ma tête. Une femme me demande un franc. Elle gueule contre les flics de Nanterre et pourtant la douche semble lui avoir fait du bien. Elle sent bon, mange des bonbons. Je ne comprends plus rien. Il y a sûrement une faille quelque part, mais je ne veux plus savoir. Je m'en vais. Je quitte la cloche. Je ne sais pas comment, je ne sais où, mais je fuis. Je me retrouve au port de la Bastille. Un très beau bateau est à quai. Un homme, sur le pont, m'invite à monter à bord. J'accepte. Le capitaine m'explique qu'il a besoin d'un aide pour descendre la Seine et rejoindre le Nouveau Monde afin de convoyer son navire. Si je suis d'accord, je serai même payé. Je n'ai pas mis une seconde pour lui répondre oui. D'autant plus que pour fêter cette nouvelle, il m'offrit un fameux whisky venu d'Ecosse tout en écoutant cette merveilleuse musique d'Igor Stravinsky. Sous-titrage Société Radio-Canada